bonjour à tous très heureux de vous retrouver je suis david toniacy de données automobiles aujourd'hui je vous emmène dans une nouvelle voiture une kia seed toute dernière génération alors la kia est une voiture très particulière pour la marque coréenne car c'est elle qui a initié la garantie sept ans il y a déjà quelques années et qui est devenu la marque de fabrique de la marque coréenne et aujourd'hui elle est tendue à toute la gamme et cette kia seed a été la première voiture qui a été destinée au marché européen elle a été conçue pour ce marché exclusivement à francfort à l'époque en 2006 la première génération avait eu son usine à zilina en slovaquie et c'était un gros événement je me souviens à l'époque je faisais déjà partie de l'équipe qui a le lancement de la cid était un événement majeur très important elle a bousculé les valeurs établies concernant les berlines compact la version que nous essayons aujourd'hui de cid est la troisième génération cette version est sortie en 2018 là elle est à mi parcours donc qui a en profite pour faire un restylage mais un restylage en profondeur de cette voiture qui est déjà très belle et très bien proportionné elle aborde le nouveau logo de la marque kia au niveau esthétique toute la face avant a été retravaillée si vous regardez bien la calandre tiger nose prend un arc de cercle qui se prolonge au niveau des optiques qui vont le plus loin possible au niveau des ailes ce qui élargit l'ensemble de la voiture elle ne fait que 1 mètre 80 de large mais lorsque vous la regardez de face vous avez l'impression qu'elle est plus imposante cette sensation est également renforcée par le travail du bouclier aux extrémités ici vous allez avoir à mi hauteur ils ont décidé de mettre une petite baguette noire en fait qui coupe le bouclier avant et qui donne à l'extrémité de chaque extrémité cet énorme aileron de requin qui fait en fait un creux qui est très joli ici creusé au centre vous avez une fausse prise d'air alors ça doit être très efficace au niveau aérodynamique au niveau du style ça marche aussi c'est vraiment très beau alors le travail au niveau de cette calandre à l'avant se continue se poursuit sur la partie basse 1 ici vous avez de nouveau deux petites arches en alu satiné qui est vraiment vraiment du plus bel effet on a une voiture quand même qui dans le détail est vraiment très 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 soigné regardons maintenant sur le côté elle fait toujours 4 mètres 31 de long donc c'est pas une voiture trop trop grande mais elle a une bonne proportion si vous regardez bien au niveau de l'empattement l'empattement est très grand ce qui fait un porte à faux avant court et puis une partie arrière qui elle aussi est très ramassé ce qui donne un ensemble dynamique mais avec un volume qui permet dans la voiture d'avoir une vraie harmonie sur la partie arrière qui a retravaillé les feux ils sont toujours légèrement en relief mais à bord en fait des led ici en nid d'abeille lorsque ça sera allumé je vous montrerai comment ça fait c'est vraiment très très joli très moderne un exercice de style qui marche en plus très bien avec cette couleur gris perles car comme le fond est également en gris fumée et bien ça fait un ensemble un peu ton sur ton qui est vraiment très joli très haut de gamme la partie inférieure elle est en somme assez classique ici avec deux faux diffuseurs qui intègrent les catadioptes et puis sur la partie basse ici un diffuseur maintenant c'est devenu relativement classique sur les finitions gt line mais c'est quelque chose qui marche donc qui à l'utilise puisque ça donne un côté sportif immédiatement identifiable au niveau de cette voiture les jantes sont pas en reste alors elles sont vraiment très belles alors je sais pas si le rendu en vidéo vous permet de compte de constater toutes les facettes au niveau du travail sur les jantes mais c'est vraiment impressionnant ça fait vraiment extrêmement fini là la voiture possède des pneus michelin qui sont très efficaces nous allons pouvoir constater tout ça ensemble ensuite sur la route car le châssis lui aussi a été un petit peu retravaillé pour permettre d'avoir vraiment un combiné confort tenue de route fermeté absolument excellent passons à la partie mécanique alors qui a à mis ce qu'ils font de mieux en termes de mécanique turbo essence dans l'acide bien entendu ce moteur est un moteur tgdi donc à turbo à géométrie variable injection directe système de distribution par chaîne solide fiable et par contre il a un savant réglage sans système d'hybridation il n'a que 133 grammes de co2 133 grammes de co2 vu la puissance du moteur et le rendement ça ne vous fait qu'un malus de 75 euros pour 130 grammes 134 grammes de co2 et 133 grammes de co2 ça fait que 50 euros donc au niveau du malus il y a un malus qui est extrêmement faible pour une voiture qui possède des performances quasi sportives nous allons faire maintenant le test habitabilité vous savez que c'est un test que j'aime bien faire je veux me mettre au volant à ma position de conduite et je vais immédiatement monter à l'arrière pour voir comment je me trouve si on a de la place pour les jambes vous pouvez constater ici et bien qu'on a toujours eu un habitacle qui peut tout à fait convenir à une petite famille il n'y a vraiment aucun problème la voiture est vraiment spacieuse la partie chargement le coffre de votre side il fait 395 litres donc c'est un format qui est standard dans cette catégorie très cubique très rectangulaire donc ça permet de loger vos valises comme il faut il n'y a pas trop de forme sur les côtés donc c'est une forme qui est quand même très appréciable si vous voulez optimiser votre chargement alors me voici bien calé dans les sièges baquets de cette magnifique site gt je vous présente la partie intérieure alors au niveau des écrans c'est juste magnifique vous avez un écran ici vous voyez votre voiture de l'arrière vous la voyez évoluer ça vous permet également d'observer au niveau dynamique les aides à la conduite donc c'est vraiment très bien fait tout l'essentiel est sous vos yeux votre niveau de carburant température du moteur vitesse rotation du moteur c'est précis c'est simple c'est efficace et en plus l'ambiance au niveau du haut du de l'affichage et c'est un paysage c'est vraiment reposant c'est très joli c'est du plus bel effet au niveau de la version en question donc c'est une version à boîte automatique la boîte automatique dc t7 cette boîte qui est absolument merveilleuse au niveau de l'utilisation alors on va voir si la communication moteur boîte de vitesse est vraiment au diapason mais on peut faire confiance à kia ils nous ont jamais déçu jusqu'à présent au niveau des aides à la conduite bien sûr la voiture à tout elle a l'aide au maintien dans la voie le régulateur de vitesse adaptatif qui vous permet d'avoir d'évoluer en toute sécurité en tout confort et puis bien sûr vous vous avez également le parc assist qui vous permet de stationner votre voiture confortablement puisque la voiture choisit l'emplacement et inscrira en fait le véhicule dans la place qui est dédiée au niveau de la finition au niveau des sièges l'intérieur des sièges est en cuir sur la partie de maintien ça c'est sympathique et puis la partie centrale est en tissu sur cette finition gt line lorsque vous voulez recharger votre téléphone rien de plus simple vous avez une petite tablette ici en position haute qui vous permet de d'utiliser le chargeur par induction c'est devenu maintenant quelque chose de classique mais il faut le noter en plus il est de grande dimension donc si vous avez un grand smartphone vous pourrez le mettre il va pas il va pas tomber alors c'est parti nous essayons maintenant cette side sur la route pour voir de quoi elle est capable je suis assez impatient de de voir les réglages au niveau du châssis car il paraît que c'est assez étonnant qui a vraiment orienté le véhicule en termes de sportivité mais l'objectif était aussi d'avoir une voiture qui reste très confortable alors tout d'abord ce que l'on peut dire au niveau de la sonorisation elle est de qualité le 4 cylindres tgdi est très silencieux et les rapports s'enchaînent très naturellement lorsque vous avez un rythme calme alors le couple maxi de la voiture est disponible dès 1500 tours minutes c'est ça qui augure une très grande souplesse et ça permet également à la boîte de mieux travailler et d'enchaîner les rapports beaucoup plus vite ça profite bien entendu à la consommation et c'est aussi pour ça qu'elle rejette très peu de co2 car sa consommation est vraiment pas très élevé sur sur route la consommation mixte de la voiture est de 5 litres 5 au 100 donc ça reste vraiment très 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 raisonnable nous avons quelques virages on va prendre un petit peu de vitesse toujours prudemment bien entendu là je peux vous dire qu'effectivement la stabilité des trains roulants est vraiment bluffante je pense que c'est la kia que j'ai essayé qui m'a donné le meilleur ressenti de conduite en termes de précision au niveau du train avant si vous aimez la conduite vous serez vraiment très impressionné par par les réglages que que kia a pu donner à cette voiture là on est vraiment sur une sur un comportement de gt car on est confortablement installé prêt pour voyager mais si on a des petites routes et qu'on veut se faire plaisir et bien on profite d'une voiture très agréable d'un comportement très ludique alors nous avons fait déjà quelques kilomètres à bord de cette side elle nous a vraiment bluffé par son comportement routier très impressionnant mais aussi par l'ambiance intérieure créée par les tablettes par les affichages numériques regardez au niveau de l'affichage central il s'adapte à la météo bien sûr nous avons une météo nuageuse et bien votre écran ici s'adapte il ya même une petite pluie fine qui tombe c'est vraiment magnifique et puis il est l'écran central vous permet également d'afficher en direct en fait la vision arrière lorsque vous roulez et bien vous voyez la route c'est vraiment vraiment sympa et vraiment très agréable nous sommes de retour à la concession kia belfort alors on peut dire aujourd'hui on s'est fait plaisir avec cette side berline avec son châssis absolument incroyable on savait que ce châssis avait été retravaillé un peu sur cette voiture mais là franchement c'est vraiment bluffant car elle reste très très confortable alors qu'elle a une tenue de route de voitures sportives ne on peut le dire carrément au niveau de la version que nous avons essayé c'était donc une gt line en 160 chevaux dct 7 le prix d'accès est à 28 1990 euros mais vous pouvez bénéficier de 3000 euros davantage clients ce qui place la voiture dans les meilleurs de sa catégorie en termes prix performance prestations équipements surtout elle a toujours sa garantie 7 ans qui a fait son succès depuis son lancement donc pensez effectivement à venir à la concession si vous voulez venir l'essayer elle actuellement à l'essai c'est celle ci que vous allez pouvoir prendre en main si vous voulez avoir une proposition commerciale de reprise de votre voiture vous allez forcément craquer cette voiture est vraiment surprenante le prix d'accès de la kia seed est de 21 990 euros pour la version entrée de gamme mais très franchement n'hésitez pas à prendre des modèles un peu plus optionnés ou des versions avec l'excellent moteur tgdi que nous avons essayé aujourd'hui car ça vaut vraiment le coup et c'est une voiture qui actuellement est disponible chez kia à partir de l'année 2022 donc vous pouvez déjà commander les véhicules mais par contre il va falloir être un petit peu patient car au niveau de la disponibilité il ya un peu de délai n'hésitez pas à liker cette vidéo vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça ça nous fait vraiment plaisir j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain essai un essai kia qui sera très étonnant un véhicule éco responsable et qui a qui à venir et j'espère que vous serez nombreux également à nous suivre à bientôt merci au revoir merci au revoir merci à